C'est bon ? Oui Papa, pourquoi tu marches comme un cow-boy ? Pourquoi je marche comme un cow-boy ? Parce que quand tu as fait 15 ans de Texas sur une jument pleine, ça laisse les traces T'as mal au dos ? Moi aussi C'est bon ? Sous-titrage ST' 501 J'adore ma gérouette aussi C'est le Mirador ici à Tony ? Bon, le Mirador Quand tu as un employé qui travaille mal, un coup de fusil Voilà, c'est ça, à la lunette Qu'est-ce que tu fais dans ton bureau, régulièrement ? T'as pas prescrit tes engagements ? En général, j'y vais pas beaucoup C'est pas mon domaine J'y vais pour les engagements Les déclarations de partant Essentiellement Donc le mardi, Tony, tu me disais que tu travaillais tes poulains ? Ouais On fait venir tous les poulains de Téville Une fois la semaine, alors le reste du temps, ils travaillent sur place Mais comme la piste en plus, tout de suite, faudrait qu'on l'en... On doit recharger, donc... C'est un petit peu dur, alors... Là, on travaille les poulains ici Pourquoi une fois par semaine ? Bah parce que le reste du temps, on n'a pas forcément trop le temps Et puis là... C'est quand même à 10 kilomètres Un tour aller-retour, il y en a pour une demi-heure On est 40 minutes même Donc le temps d'embarquer, de débarquer Ça prend du temps On peut pas faire ça tous les jours Et comment dans les C cette année ? Mieux Mieux que dans les A et dans les B Parce que moi, dans les A, à part à venir Arpège C'est le Grand Néant Et puis Arius Le reste, on en a qualifié 20 Et c'est des fantômes Et le poulain qui a débuté à Anguin ? Le poulain qui a débuté à Anguin, c'est un tout bon poulain Mais... Cette semaine, on a fait des petites erreurs Autre but est laissé, on les a travaillés On a infligé un programme d'eux De vieux chevaux Deux fois de grand dans la semaine Expérience à ne pas renouveler Et le poulain est moussé Complètement... Complètement fatigué Pas de vie, pas de... Donc là, on va remettre tout à plat On va partir sur de bonnes bases Ça va aller mieux La prochaine fois Mais non, on est mieux garés dans les C Que les A et les B Les B, rien C'est pas compliqué Le plus riche, il a 10 000 euros de gain On va pas loin On va pas loin Explique ça comment ? Ils sont pas bons Et à chaque fois que je suis rentré C'est pareil, on a qualifié 20 À chaque fois que je suis rentré des qualifs Et dans les B, il y en avait pas beaucoup Enfin, sur le coup, on s'en rend pas compte Parce que comme ils étaient tous mauvais Il y en avait pas un qui dominait le lot Après, c'est aux qualifications Il y en a deux qui sont mieux qualifiés que les autres En finissant Un poulain de leur retour La mère, c'est Kelly Manbucot La soeur de Trécoule Et ce poulain-là, aux qualifications Je le qualifie Les premières courses, par exemple Les premières qualifs de 2 ans Il se qualifiait 18-9 à Caen Mais en tirant dessus Donc ça, c'est bien Quand il y a du gaz après le poteau Quand ils sont encore capables D'en remettre une dose C'est bon signe Donc toi, c'est le jour de la qualif Que tu sais à peu près Où tu vas avec tes chevaux ? En général, c'est la qualification Comme ils se comportent au qualif Ils vont se comporter aux courses C'est le juge de paix, la calif C'est vraiment Quand ils se qualifient pas bien En général, c'est pas des bons shows Moi, à chaque fois que j'ai vu ça Je me suis miré plein de fois Dans des poulains Arrivés au qualif Bof, timide Toute leur carrière A la base, c'est des bons chevaux au travail Et du coup, en course Ils sont timides Alors pourquoi ? Parce que Je sais pas comment ça s'explique Mais c'est comme ça Quand ils sont timides au qualif Ils sont timides toute leur carrière Après, il y a des chevaux Qui restent timides Mais qui ont un tel potentiel Qui arrivent à gagner leur vie Mais jamais sans faire de coups d'éclat Ça peut jamais faire des... Ça peut faire des bons chevaux de course Mais pas des chevaux de groupe La classe pour toi, c'est la vitesse ? Ah ouais Aujourd'hui, c'est important D'avoir un peu de vitesse Sinon, on est tout de suite mal pris dans les pelotons Du coup, les chevaux font des... Quand ils ont pas trop de vitesse On leur demande des efforts Beaucoup plus conséquents Alors quand on a la vitesse On peut tout de suite se garer Faire moins d'efforts possible C'est surtout pour ça Après, la classe La classe, c'est un cheval qui va vite et longtemps C'est ce que tout le monde recherche Alors nos infrastructures On a une capacité ici à auto de 20 box L'hiver, c'est difficile d'augmenter En revanche, l'été, on tourne On tourne 25-26 chevaux sur place Ensuite, on a la succursale à Cléville Avec 20-25 chevaux aussi, pareil En permanence Les pistes de... Un ovale de travail Un ovale de détente et de récup Et une ligne droite Le choix de l'emplacement d'auto en auge Ça s'est fait naturellement ? Non, ça s'est pas fait naturellement Ça s'est fait via mon épouse Et c'était un endroit à la base qui te plaisait ? Ah oui À ce coin-là, c'est magique On est dans le berceau du cheval Alors, qu'est-ce que tu es allé faire en Australie Avec une harley d'Alison ? Non, c'était pas une harley C'était une Suzuki Un 6,5 parce que je venais juste de passer mon permis Et je suis allé me perdre, en fait C'était dans quel but ? C'était un truc que je voulais déjà faire depuis un petit moment J'avais 30 ans J'étais à la rue, j'avais rien à perdre Alors, allez, on y va Et puis, en fin de compte, on est revenu Parce que, faut pas croire Mais la gamelle des autres, en général Elle est rarement aussi bonne que la nôtre Qu'est-ce que t'as tiré comme enseignement de ton expérience en Australie ? La valeur de l'argent Parce que c'est vrai que dans notre métier On passe des moments où Où quand ça se passe bien Bah, on gagne beaucoup d'argent Et quand ça se passe moins bien On en gagne un peu moins Mais quand on fait un autre métier Et qu'on gagne 10 euros de l'heure quand je faisais la plonge Il faut reconnaître qu'on fait jamais de différence Alors, la petite histoire dit que c'était toi qui étais pressenti comme driver à l'écurie des charmes Est-ce que tu peux revenir sur cet épisode ? Bah, pressenti ? Non, c'est monsieur Allaire qui m'avait contacté pour Pourquoi pas devenir un driver de l'écurie des charmes Et puis ça... Ça n'a pas abouti Un mal pour un bien ? Je ne sais pas si c'est un mal pour un bien Ça fait partie des choses C'est même pas un échec Ça ne s'est pas fait Voilà, on a fait autre chose à la place Et... Ça aurait pu être une belle aventure Est-ce qu'on peut dire que ton passage au Haradlorn avec la femme Ikeron A été un tremplin et une formation de choix ? Ah bah, carrément Carrément Le Haradlorn, ça m'a apporté Ça m'a propulsé au niveau Et... Et puis ils m'ont mis joyaux d'amour entre les mains Donc... C'est pas rien Les joyaux d'amour, c'est jusqu'à présent peut-être le cheval de ta vie ? Non, c'est pas le cheval de ma vie C'est un cheval que j'ai énormément aimé Et... Et avec lequel on a bien travaillé On a gagné le... On a gagné le... Le galadrome On a gagné... Il y a une... Belle épreuve quoi Donc... Après... Non, 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 non C'est... Ça fait partie effectivement des chevaux marquants T'as eu une période cash driver à fond Qu'est-ce qui t'a plu dans cette vie ? Oh, cash driver c'est l'embellie C'est... Ça... Il n'y a pas de contraintes C'est... Tu drives des chevaux qu'on te demande de driver Et puis... Puis après tu as juste à faire ton métier de driver C'est... Il n'y a pas de dépenses, pas de... C'est vraiment que... C'est du pur bénéfice Quand on n'est que cash driver C'est la plus belle place dans le milieu des courses ? Ah ouais... De loin Depuis 2-3 ans On... On te voit moins justement Mener cette vie de cash driver T'as changé ton organisation ? Bah... J'ai pas changé C'est un choix que j'ai fait délibérément Parce que... Il fallait que je mette ma structure en place On a quand même... Beaucoup d'emprunts sur le dos Et... Et le métier de cash driver Ça reste quand même aléatoire Il me fallait une... Des bases solides pour pouvoir entretenir tout ça Et... Il faut reconnaître que de driver à 5% Et puis de... D'entraîner des chevaux à soi C'est pas pareil Bon... Maintenant ça a pris forme Ça... Ça roule Ça me laisse aujourd'hui un peu plus de temps Pour aller driver pour les autres Tu privilégies quand même ton entraînement ? Ah bah de toute façon j'ai pas le droit de driver contre mon entraînement Donc je suis bien forcé de driver mes chevaux en priorité Mais euh... Par rapport à... Comment euh... À tes choix au niveau des courses Tu... Tu... Certaines montes ? Ah non 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 Si... Si on m'en propose un meilleur Je mets le mien de côté Comme ça Ça me permet de le préserver Ton regard sur le parcours de ton frère ? Ah bah c'est un super parcours Il a décroché un diplôme de véto Euh... Il se... Il s'installe en tant qu'entraîneur Il a une réussite fabuleuse Euh... C'est beau L'avenir des courses tu le vois comment ? Bah bah l'avenir des courses euh... C'est le PMU qui va nous dire Là tout de suite le PMU passe pas euh... Ses meilleurs jours Euh... C'est pas facile Ça... Il va falloir qu'il y ait un regain de forme Il manque quoi à tenir le bélair pour me pourmager dans le bonheur ? Ah non rien Je fais exactement Je mène la vie que j'ai toujours voulu mener Il me manque absolument rien Abonnez-vous H'est-ce que je ne vous mettrai? Un peu N'aude N'aude Subtitle Sous-titres Allé Moire Nous Sous-titrage Société Radio-Canada